Fille de l'ancien footballeur français David Ginola, la mannequin Carla Ginola, âgée de 28 ans, s'est mariée ce jeudi 21 septembre 2023. La cérémonie s'est déroulée à Saint-Tropez en présence de leurs proches. Fille du célèbre David Ginola, Carla Ginola est parvenue à se faire un prénom dans le monde de la mode. Entre 2013 et 2017, elle a tenu un blog, La Mode de Carla, qui lui a permis d'acquérir une communauté de fans et de devenir influenceuse. Puis en octobre 2017, elle a intégré la bande de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Une aventure très courte puisque sa présence n'a pas été renouvelée pour une deuxième émission. L'année suivante, elle a participé à la neuvième saison de danse avec les stars sur TF1. Ce que je crains le plus, c'est l'image qui va ressortir de moi à la télévision. Je fais l'émission pour que les gens puissent me découvrir vu qu'ils ne me connaissent pas forcément, avait-elle déclaré à télévision Mac juste avant le début de l'aventure. Soutenue par son père, il a qualifié de très bonne danseuse et de vraie bosseuse, elle a terminé 11e de la compétition. Enfin, en 2019, c'est dans Fort Boyard que le public français a pu l'avoir. Si ses apparitions télévisuelles sont depuis assez rares, la jeune femme est très active sur les réseaux sociaux. L'ENA situation présente au mariage de Carla Ginola depuis 8 ans, Carla Ginola est en couple avec Adrien Rosenepic. En août 2021, elle révélait que ce dernier l'avait demandé en mariage lors d'un séjour en Corse. « Guess what ? Comprendre, devinez quoi ? » avait-elle écrit sur Instagram, en légende de photos sur lesquelles apparaissait distinctement sa bague. Elle n'a pas dit non, avait plaisanté le jeune homme sur son propre compte. Ce 21 septembre, après plusieurs mois de préparatifs, les amoureux se sont mariés à Saint-Tropez, selon les informations de Varmatin. L'influenceuse Léna situation et bien sûr David Ginola étaient notamment présents pour cet heureux événement, rapportent nos confrères. Sur une photo prise à la sortie de la cérémonie, l'ancien footballeur et présentateur de la France à un incroyable talent portait un élégant costume beige. Un moment qui a certainement ému l'ex sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada